Salutations ! Année après année, je commence à être bluffé parce qu'on commence à avoir côté smartphone à moins de 200 euros. Surtout du côté de chez Xiaomi. Ce smartphone est vendu par la marque à partir de 179 euros. 199 euros pour le modèle que j'ai en main. Et après l'avoir utilisé, franchement, je trouve ça assez dingue, ouais. Oui, 179,90 euros pour un modèle 32 gigaoctets de stockage et 3 gigaoctets de RAM. 199,90 euros. 200 euros, oui. Pour ce modèle-ci, 64 gigaoctets de stockage et 4 gigaoctets de RAM. Et 229,90 euros pour multiplier ça par deux. Enfin, le stockage. Toujours 4 giga de RAM et 128 gigaoctets de stockage. Pour 30 euros de plus. Ça fait réfléchir. Pour les finitions, vous aurez le choix entre du blanc lunaire, du gris ciel et celui que j'ai en main, du bleu de nuit. Des jolis petits noms, tout ça. Et comme je vous l'ai dit, j'ai testé le modèle intermédiaire, 64 gigaoctets de stockage et 4 gigaoctets de RAM. Donc c'est sur ce modèle que je vais me baser pour ce test. Alors, petit tour de l'appareil, c'est parti. Pour son prix, le Redmi Note 8T fait plutôt premium. Je trouve son design vraiment réussi. Pas trop lourd, il offre une bonne prise en main. Au dos, le modèle bleu que j'ai testé est plutôt sympa. Le léger, sympathique, petit dégradé pousse le regard à se concentrer vers la partie supérieure et ce long bloc photo quad caméra. La caméra principale est entourée d'un anneau brillant. C'est sympa, je trouve. Ça rappelle le petit anneau rouge qu'il y avait autour de la caméra principale du Mi 9T Pro. Smartphone que j'avais vraiment apprécié l'année dernière. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je la mets dans la description. Et tant qu'on y est d'ailleurs, restons sur les 4 caméras. Ce long bloc photo qui ressort un petit peu. On y trouve d'abord un capteur principal de 48 mégapixels. C'est un grand angle classique. On a également un ultra grand angle de 8 mégapixels. Un capteur que je trouve de plus en plus indispensable sur tous les smartphones. Voir arriver ça sur l'entrée de gamme, c'est vraiment cool. On a aussi un objectif macro, non pas le poisson pour ceux qui n'y connaissent rien à la photo. Mais en gros, c'est un capteur qui permet de prendre des photos de très près avec un magnifique flou autour. Enfin, pour mettre en évidence des détails. Et bien celui-ci fait 2 mégapixels. Et le dernier, un capteur de profondeur de 2 mégapixels qui permet d'améliorer les photos de portrait. Toujours au dos, on retrouve un lecteur d'empreintes plutôt réactif. Rien à dire de ce côté si ce n'est qu'il tombe très bien sous le doigt, je trouve. Ils sont parfois trop hauts sur les grands smartphones. Ici, ce n'est pas le cas. Enfin, en tout cas, avec ma main. Je trouve sa position plutôt idéale. Maintenant, sur le tour de l'appareil. À droite, on retrouve les boutons de volume et le bouton on-off. Je les trouve plutôt hauts. Enfin, les boutons de volume. Le bouton on-off tombe parfaitement sous le pouce. Mais les autres sont un petit peu haut, surtout pour le plus. Après, ça reste du détail. Sur la tranche gauche de l'appareil, on retrouve le tiroir, double nano SIM et micro SD. On peut étendre le stockage. Et sur le haut, on a un trou, c'est le micro. Et l'autre point, c'est tout simplement pour faire du téléphone une télécommande infrarouge. Pour finir, le bas de l'appareil, c'est peut-être l'endroit où il y a le plus de choses. On retrouve à droite un haut-parleur, seul haut-parleur du smartphone. En général, je suis plutôt déçu. J'ai toujours une appréhension quand je vois un seul haut-parleur sur un smartphone. Franchement, celui-ci m'a agréablement surpris. Il faut que j'arrête de déverrouiller tout le temps le téléphone, ça devient un tic et ça fait du bruit. Ou je coupe le son, tout simplement. Alors, je disais, plutôt bon par rapport à d'habitude. Franchement, ils ont fait un effort sur le son. Il n'y en a peut-être qu'un seul, mais c'est plutôt bon. Surtout pour un smartphone à ce prix-là. Ensuite, toujours sur la tranche inférieure, on a le port USB-C au milieu. Pour charger l'appareil et transférer des données. Classique. Le micro et une prise jack. Bah oui, forcément, à ce tarif, il se doute que vous n'allez pas acheter un casque Bluetooth. Enfin, vous pouvez très bien le faire. Mais que vous n'allez pas nécessairement acheter un casque Bluetooth qui coûte plus cher que le téléphone. Et ça fait aussi plaisir aux amateurs du filaire. Sur la partie frontale maintenant. La partie sur laquelle on passe le plus de temps, forcément. Ne passez pas votre temps à regarder l'arrière de votre smartphone. Ça dépend des gens, il y en a peut-être qui font ça. Donc, sur la partie frontale, on a un écran. Un grand écran de 6,3 pouces LCD. Je trouve aussi, franchement, que l'écran est bien calibré. Il est de bonne qualité. Avec une forte luminosité extérieure. J'ai d'ailleurs constaté que ça ne posait aucun problème. Donc, pas de problème d'affichage en plein soleil. Même si, bon, en ce moment, du soleil, il n'y en a pas trop. Bref, l'écran est très satisfaisant. Pas de soucis de ce côté-là. En bas de la partie frontale, par contre, on retrouve un joli petit menton. Après, c'est relativement courant pour un smartphone à ce tarif. Par contre, la marque a fait le choix d'afficher Redmi sur le bas de l'écran. Sur la bande noire. À mon sens, ça rappelle un petit peu trop son existence. Surtout que la marque est rédigée en caractère brillant. Mais bon, après, chacun ses goûts. Par exemple, moi, j'aime le Chili Con Carnet. Vous, vous n'aimez peut-être pas tous le Chili Con Carnet. Cet exemple était très bizarre. Toujours sur l'avant, en haut de l'écran, on retrouve la caméra frontale qui est logée dans une encoche en forme de goutte d'eau. Et il s'agit d'un capteur de 13 mégapixels. Voilà, maintenant, place à mon retour d'expérience. Le modèle que j'ai avec ses 4 gigaoctets de RAM et son Snapdragon 665 est relativement fluide. Pas de soucis. Franchement, pour 199 euros, encore une fois, je trouve que c'est tout ce qu'il faut. Vous pourrez même faire tourner les jeux mobiles récents. Genre un petit call-off. Call of Duty ? Pas à fond, bien sûr, mais quand même de manière fluide. C'est totalement jouable. 199 euros ! Le type insiste complètement, quoi. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Non, plus sérieusement, rien à dire côté fluidité, c'est pas mal du tout. J'ai mis l'OS à jour récemment dans sa version 11, ça tourne parfaitement. Enfin bref, rien à ajouter, plutôt satisfait de ce côté-là. Pour ce qui est de l'autonomie, maintenant. Malgré mes tests prolongés, jeux, etc., il a tenu tranquille une journée et demie. Et je ne serais pas surpris, franchement, qu'ils tiennent deux jours si on fait attention. Parce que je l'ai quand même poussé. Maintenant, place à ce que beaucoup attendent certainement. Parlons de ces quatre capteurs photo au dos. Donc de la partie photo et de la partie vidéo. Parce que j'ai une bonne surprise aussi de ce côté-là. Les photos avec l'objectif principal sont plutôt bonnes, encore une fois, pour ce tarif. Avec l'option 48 mégapixels activée, vous avez plus de détails en zoomant, plus de précision, logique. Mais c'est quand même très appréciable. Franchement, sur un smartphone d'entrée de gamme, c'est bon à prendre. En basse luminosité, le smartphone se débrouille bien la plupart du temps. Difficile d'en demander plus, encore une fois, pour cette catégorie de produits. La nuit, par contre, j'ai trouvé ça un peu moyen. Et ce, malgré l'activation du mode nuit. Il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de grains. Mais les photos restent quand même bonnes. Après, on est encore une fois à milieu de ce qu'on pouvait avoir il y a deux ans sur cette gamme. Ça va si vite, franchement, c'était impensable de voir ça à l'époque sur un smartphone à ce tarif. L'ultra grand angle de son côté est toujours appréciable. Indispensable sur un téléphone aujourd'hui, comme je le disais. Enfin, pour moi. Bon, on a pas mal de pertes sur le tour. Mais le résultat global est franchement satisfaisant, encore une fois. Bon, par contre, il faut que la scène soit quand même bien lumineuse. Pour les photos de portrait, par contre, j'ai rencontré quelques petites difficultés. Enfin, uniquement à contre-jour. Il ne trouvait tout simplement pas tout de suite ma tête. Peut-être qu'il me confondait avec un buisson, je ne sais pas. Mais en gros, ça m'a fait louper quelques photos. Sinon, dans les autres conditions, elles sont bonnes aussi, ces photos de portrait. Meilleure de face, d'ailleurs, je trouve. La caméra frontale fait de bons selfies. L'objectif macro, par contre, est un petit peu... Un peu anecdotique, à mon sens. Les résultats, je les ai trouvés assez moyens. Probablement à cause de ces 2 mégapixels. Au final, j'ai plus eu tendance, pour obtenir de meilleurs résultats de près, à utiliser le capteur principal, avec l'option 48 mégapixels, d'ailleurs, tout en zoomant dans l'image. Oui, ce n'est pas du tout de la macro, mais on obtient un résultat avec beaucoup plus de précision. Si on veut prendre en photo de petits objets, par exemple. Pour la vidéo, maintenant, parce que je trouvais ça intéressant d'en parler, quand même, malgré la gamme tarifaire du smartphone. En général, sur cette gamme, on s'attend à avoir quelque chose d'assez moyen. Eh bien, ici, vous pouvez monter jusqu'à du 4K... ... d'FPS. Quand même. 199 euros, les amis, hein ! J'arrête d'insister. En 1080p, franchement, la stabilisation m'a surpris. C'est un point que j'aime bien vérifier, en général, sur mes tests de smartphone. Et franchement, encore une fois, pour ce tarif, c'est plutôt pas mal. C'était une bonne surprise. Voilà, sinon, le produit est fourni avec une coque transparente, un adaptateur secteur 18 watts permettant de charger le smartphone à environ 50% en 30 minutes, à peu près, hein. J'ai pas chronométré. Et environ 1h45 pour l'ensemble. Ça ralentit sur la fin. Mais une charge à 50% en 30 minutes, franchement, ça dépanne. Il a forcément son câble USB-C, hein, ils vont pas fournir ça sans le câble. Les documents, etc. Et bien sûr, bah, le smartphone. Parce que sinon, ça ferait un peu cher les accessoires. Bah oui. Bref, pour moi, ce smartphone est vraiment un excellent choix si vous cherchez un produit à moins de 200 euros. Ou aux alentours des 200 euros, hein, si vous voulez, un 128 gigas. Je vous conseille personnellement au moins mon modèle avec les 4 gigas de RAM et 64 gigaoctets de stockage. Et on est en train de m'appeler... Ça, c'est de la livraison de colis. À tout de suite. Top, 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 me revoilà. Un colis juste avant la fin. Un de plus. Tiens, j'ai reçu pas mal de trucs ces derniers jours. Pour rester dans le thème, j'ai aussi le Mi Note 10. J'en parlerai très prochainement sur la chaîne. Donc, je disais ! Je vous conseille au moins mon modèle avec 4 gigaoctets de RAM, 64 gigaoctets de stockage pour 199,90 euros. Quoi qu'il en soit, Xiaomi nous a encore sorti quelque chose d'assez monstrueux niveau rapport qualité-prix, hein. Le type de produit dont ils ont le secret. Bien sûr, il n'est pas parfait, hein. Mais à ce prix-là, difficile de demander la perfection. Mais franchement, de manière générale, il fait le job. Voilà. Finalement, la vidéo est terminée. Je me suis fait interrompre juste avant la fin. De votre côté, dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par ce smartphone. Dites-moi ce que vous en pensez, tout simplement. Si ça vous intéresse, bien sûr, je mets le lien dans la description. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz